Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct de Valérian, featuring avec la communauté sur une chanson qui s'appelle « Les lendemains de veille » mais qui est aussi un film du même nom de Loïc Payard sur les écrans le 9 novembre prochain. Le clip a été vu plus de 550 000 fois en trois semaines. On découvre surtout le texte de cette chanson et on en parle. On parle de ce projet avec Valérian en direct sur Radio-G. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. On a tendance à attendre que la chance nous tende une main pour la saisir. C'est humain mais fais-moi plaisir. Chope la vie à la volée, elle est si vite envolée. T'as pas le temps, alors danse, qu'est-ce que t'attends ? Putain danse, on a envie de penser que nos vies ont un sens ou au moins un avenir. C'est humain mais fais-moi plaisir. Aime tes potes à enrever, qu'ils seront si vite envolées. T'as pas le temps, alors danse, qu'est-ce que t'attends ? Putain mais danse. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. La vie c'est comme une scène, mon ami. Tu joues l'amour ou la haine, tu choisis où tu peux jouer les deux. C'est permis, en vrai tu fais ce que tu veux et moi aussi. Ne sois pas trop bonne élève, mon petit. Où que deviendront tes rêves à ton avis ? Finiront dans les couloirs de l'oubli. Vers l'espoir et la mémoire et c'est fini. Ce soir, je n'avais pas sommeil. J'ai encore pris de la bouteille, rien ne sera plus jamais pareil. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil j'ai encore pris de la bouteille. Lendemain de veille, ce titre qu'on est en train d'écouter, c'est un titre qui vous appartient. Valérian, avec des amis à vous puisque vous avez fait un film. Donc racontez-nous tout ça. Bonjour déjà. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne. Quelle est l'histoire de ce titre et son message ? L'histoire du titre, elle vient d'abord de cette aventure de potes. Parce qu'on a fait un film avec une bande de potes. Qui sera au cinéma le 9 novembre. Oui, exactement, le 9 novembre. Il y aura sûrement quelques avant-premières dans quelques villes avant. Et donc la chanson, elle est née sur le tournage. Parce qu'on a fait beaucoup la fête pour préparer le tournage. Oui, 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 je vois. C'est important de préparer. Il faut raconter le lendemain de veille, ce que ça veut dire. C'est important de travailler les gars. Le lendemain de veille, c'est le lendemain de fête. C'est un film sur la fête, entre autres. Et la gorge de bois. Et l'amitié, l'amour, la mort, tout ça. Des sujets que vous évoquez dans ce film. Qui a été tourné dans des conditions de confinement. Qui a été réfléchi pendant le confinement. Oui, exactement. Ce n'était pas exactement le projet pour le prochain film de Loïc. Et puis en fait, le confinement a rebattu toutes les cartes. Et comme pour pas mal de personnes, ça nous a un peu remis en face de l'essentiel. Des gens qui étaient vraiment proches. Vous étiez confinés tous ensemble. De l'envie de communier. On était en vase clos en Touraine, tous ensemble. Donc, c'était le troisième confinement. Donc, ce n'était pas un vrai confinement. On avait le droit d'aller travailler. On avait le droit de faire un tournage, etc. Mais donc, c'était trop bien. On s'est retrouvés à l'ancienne, dans une grande coloc, avec tous les potes, avec le tournage juste à côté. Et donc, on a été quand même sages pendant le tournage. Mais dans le film, il y a pas mal d'images d'archives. Une partie sont des vraies images d'archives de nous en train de faire la fête il y a pas mal d'années. Et une partie, qu'on a rajouté, a été filmée en préparation du tournage. C'est pour ça qu'on a été obligés de faire la fête avant le tournage. Pour se mettre dans le bain. On n'a jamais entendu ça, c'est génial. Mais voilà, pour se refédérer un peu la bande de potes. Un peu ce qui se passe dans le film d'ailleurs. Alors justement, racontez-nous le synopsis. C'est l'histoire de Vincent, Malo, Lola, Mathéo, Blaise et Xavier. Donc, vous n'avez pas vos vrais prénoms dedans. Non. Et puis, même les rôles qu'on joue, ne sont pas exactement ceux qu'on a dans la réalité. Ça, c'est intéressant en tant que comédien. Parce qu'on n'est pas à contre en point. Vous êtes tous comédiens, musiciens dans la vie. Vous êtes des artistes. Ouais, quasiment tout le monde chante en tout cas. Et puis, tout le monde joue pas mal au théâtre. Un peu au cinéma aussi. Mais ouais, on est tous artistes. On s'est rencontrés autour de cet amour du cinéma, du théâtre et de la fête. Voilà, encore une fois. Il y a une participation assez exceptionnelle dans ce film. Dominique Besnéard. Oui. Racontez-nous. Dominique, ce n'est pas seulement un rôle qu'il a eu dans le film. C'est aussi un super soutien pour nous dans la réalité. Il nous a fait venir au festival francophone, enfin au festival du film d'Angoulême. Le film est sélectionné. Voilà. Et donc, c'était génial pour nous de se retrouver là-bas, de découvrir le film en direct là-bas. Et franchement, c'est un super film. Je ne dis pas ça parce que je suis dedans. Parce qu'au contraire, c'est hyper dur de se voir. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai vraiment été ému devant ce film. Je l'ai trouvé beau. Et ce que ça raconte. Et en gros, c'est la mort d'un des potes de la bande qui fait que la bande est obligée de se retrouver. C'est un petit mouchoir ? Bah, on peut dire... Les petits mouchoirs de Guillaume Canet, le vol à l'esprit de ce film-là autour de quelque chose d'assez critique qui resserre les liens. Ouais. Ouais, ouais. C'est peut-être un peu plus... Plus dans la réalité. De façon plus humaine, plus concrète. Et puis aussi, c'est que des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Donc, il y a quelque chose qui nous permet de rentrer dedans. Qui est attachant et qui semble plus sincère. Ouais, c'est ça. Où on n'est pas en train de regarder des acteurs. Moi, je suis... Franchement, c'est la première fois que je rentre autant dans l'histoire tout en jouant dedans en me disant « Ah putain, trop bien. J'ai été chopé par... » C'est une comédie dramatique. Donc, c'est pas que drôle, mais il y a des super moments à plein de niveaux. La musique est cool, aussi. La musique est très cool. La musique, en fait, elle est apparue de manière assez imprévue et impromptue. Parce qu'à force de parler de musique, de refaire la fête ensemble et tout, j'ai eu envie de proposer... On était bourrés. Non, mais j'ai eu envie de proposer une chanson de la communauté dans le scénario. La communauté, c'est vous tous, en fait. Et c'est vous qui avez le lead sur la chanson. Voilà. Et dans l'histoire, c'est la communauté des lendemains de veille. Les personnages ont vécu ensemble en communauté dix ans auparavant. Donc, j'ai écrit une chanson que la bande aurait pu écrire dix ans avant. Et on n'avait pas du tout d'endroit dans le film où la mettre, cette chanson. Et un jour, le fils du réalisateur qui joue dedans, qui avait un an et demi au moment du tournage, est sur le plateau un soir où il fait très froid. Et on n'arrive pas du tout à capter son attention. Il va vers son père à chaque fois qu'on dit action. Il fait papa, papa. Et on n'arrive pas à le retenir. Et là, Loïc me dit, chope la guitare, chope la guitare. Donc, tu veux que je joue quoi ? Bah, la chanson, la chanson. Et donc là, je me mets à jouer la chanson. Et instantanément, Lucien, le gamin, il est captivé. Il vient vers moi. Il commence à gratter sur la guitare. Cette scène n'était pas du tout prévue. C'est génial. Derrière les retours, tout le monde chialait parce que c'était trop beau. Puis, on était crevés. Et puis, tout à coup, ça marche. Et c'est génial grâce à la musique. Donc, elle a une belle aventure ce morceau. Vous avez la caméra bien fixée, j'espère. Ouais, ouais, ouais. Tout a été bien enregistré. Voilà. Mais c'était un très beau moment. Et du coup, c'était pas du tout prévu après d'en faire un son, de l'enregistrer comme ça. Mais bon, c'était génial. Cette aventure se prolonge en enregistrant le morceau en studio. Voilà. C'est une jolie prolongation. Je me perdrais parce que ces histoires-là sont toujours très très belles. Mais quand même, il faut l'avoir, le moment présent. Il faut être hyper concentré parce que toi, tu chopes la guitare, d'accord. Mais il faut la jouer, ta chanson. Il faut avoir le gamin qui vient t'embêter un peu. La conscience de l'image. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui fait que le moment est beau. C'est qu'on est dans du direct. On n'a pas répété ça avant du tout. Et la chanson, on l'avait déjà un petit peu chantée. Mais on est comme sur scène. Ouais, exactement. T'as pas de filet. On ne peut pas se rater. On ne va pas la refaire. Le gamin, dans cinq minutes, il va refaire papa et puis ce sera fini. Enfin, c'est ça qui est magique, quoi. C'est ça qui arrive du moment. Le moment magique. Valérian, d'habitude, j'ai l'habitude de faire pitcher, entre guillemets, les coups de cœur que j'embrasse de moi. C'est vrai, tu fais trop pitcher. Non ! On ne va pas pitcher maintenant, mais quand même un petit mot sur vous. Votre nom de famille, Valérian Béard Bonnet. Je vous ai posé la question en off Béard parce que j'ai un ami qui s'appelle Jonathan Béard que j'embrasse bien fort. Il y a des origines de chez nous ? Bah oui. En fait, du côté de ma mère, en fait, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère venait de Turquie, d'Edirnais plus précisément. Et donc, ils font partie des familles séfarades qui sont allées jusqu'en Turquie et qui parlaient le Ladino, d'ailleurs, pendant un moment. Un bon mélange de langues méditerranéennes. Il y a de l'espagnol. Ouais, il y a de l'espagnol. C'est un bon sacré mélange, quoi. C'est pas évident. Mais donc, voilà, de cette partie-là de la famille. Après, ils sont revenus en France. Et puis voilà, la famille s'est remélangée. Ma grand-mère maternelle, elle est catalane. Mon grand-père de Turquie, donc ça fait un sacré beau mélange. Il y a beaucoup de fêtes dans ta famille. Du coup, c'est très festif, exactement. Mais c'est vraiment un truc qui m'a plu dans le film, d'ailleurs. C'est que moi, j'ai été énormément éduqué à la fête dans toutes ces parties-là de la famille. Et je trouve que c'est un endroit qui est magnifique dans ce qu'elle permet à la fois de rencontres, de retrouvailles, de réconciliation aussi. Parfois, il y a des embrouilles dans les familles où les gens se séparent, les gens se déchirent, etc. Et la fête, parfois, permet aussi de rassembler des gens qui s'étaient éloignés. Il y a quelque chose de très beau dans la fête. Pour moi, c'est important d'éduquer. Tu parlais de l'éducation avec ton fils. Il faut éduquer aussi les enfants à la fête. Voilà. Ça, c'est un grand conseil. Pas que à l'indépendance, mais aussi à la fête. Merci beaucoup, Valérian, d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio-J. On va écouter les lendemains de veille. Et on va aller voir le film de Loïc Payard avec vous sur les écrans dès le 9 novembre. On dit à très vite. C'était un régal de vous avoir sur l'antenne de Radio-J. Merci de me recevoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada